Bonjour, je suis Armelle Thimine, je suis thérapeute et coach spécialisée dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. En séance individuelle, aujourd'hui, la question qui s'est posée c'est Armelle, comment on guérit vraiment d'une maladie ? Est-ce que je peux guérir de la maladie qui est là ? Et donc j'ai expliqué à cette patiente qui est venue me voir que pour moi la guérison, toute guérison est possible. Par contre, il y a des maladies, j'ai accompagné déjà une personne qui était épileptique à haut niveau et justement l'accompagnement a permis, enfin depuis son accompagnement, elle n'a plus eu de crise justement. Elle sait qu'elle peut diminuer le dosage de ses médicaments mais ça, ça lui appartient. Moi je ne veux pas du tout intervenir au point de vue médicamentale, ce n'est pas du tout mon domaine. Par contre, comment dire, elle est rentrée, la guérison commence quand on rentre en équipe avec la maladie en elle-même, quand on rentre en collaboration avec la maladie en elle-même. Et je lui ai dit, toute maladie n'est pas négative en soi, en fait, enfin pour moi non. Mais du coup là, le fait que la maladie reste, la maladie reste parce que la maladie est devenue son compagnon, son compagnon de route, c'est-à-dire que la maladie est là pour veiller sur elle. Elle sait très bien que si à un moment donné, elle n'ose pas poser les limites, elle se laisse déborder, hop, son corps va manifester justement dans l'épilepsie, quelques signaux qui lui permettront immédiatement de revenir sur elle et se dire, oh là, je suis en surcharge, ou là, il est temps de poser les limites. Donc il y a vraiment une interaction intime entre la maladie et elle, donc à ce moment-là, la guérison totale, il n'y a aucune raison que le corps rejette en fait la maladie en elle-même. La maladie reste un bienfaiteur, donc la maladie reste dans sa vie. C'est que la maladie devient comme une béquille en fait, mais la guérison en elle-même, qui est la guérison totale, c'est-à-dire quand la maladie est complètement dissoute, c'est quand en fait on n'a plus besoin de ce support pour prendre soin de soi et qu'il y a une réelle prise en charge de prendre soin de soi où on n'a pas besoin de ces alertes-là, mais que de soi-même, on initie le fait de poser nos limites ou le fait de prendre soin de soi, le fait de s'écouter. Et à ce moment-là, effectivement, la maladie n'a plus besoin d'être un support et la guérison de la maladie se fait totalement. Donc guérir de la maladie ne veut pas dire forcément que la maladie n'existe plus. Non, la maladie existe comme étant un support. Guérir aussi de la maladie voudrait dire qu'on n'a plus besoin de ce support, mais qu'on se prend en main totalement. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais en tout cas n'hésitez pas à laisser un commentaire si ce n'est pas clair pour vous. Mais pour moi, en tout cas, la symbolique de la guérison, pour moi, c'est celle-ci. Donc j'ai rassuré la patiente que je ne sais pas vers quelle guérison elle va aller, en tout cas dans cet accompagnement, mais qu'elle sache déjà que dans l'un ou dans l'autre, je pense que c'est une question de libre arbitre, vraiment, vraiment. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écoutée. J'espère que cette vidéo vous a apporté des éléments quant à la notion de la guérison. Laissez un commentaire si vous voulez liker la vidéo, partagez-la aussi. Et si vous désirez avoir une séance individuelle que je puisse vous accompagner dans ce sens de la guérison du corps, je serai ravie de vous accompagner. N'hésitez pas à prendre rendez-vous soit dans mon cabinet à Nice et je serai ravie de vous accueillir, soit à distance par Skype et je serai ravie de vous accueillir. Je vous dis à très vite. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021